hello les gars nous arrivons à la fin de l'année 2020 donc je sais que c'est un moment privilégié pour beaucoup de personnes pour faire le point de l'année le bilan de l'année même si évidemment vous ne devez pas attendre la fin de l'année pour faire le bilan de vos paris moi je vais en profiter pour vous aider à tirer ce bilan 2020 à vous poser les bonnes questions et à prendre les bonnes actions pour passer dans le vert en 2021 mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner et en cochant la cloche des notifications alors par où commencer pour faire le bilan de ses paris en 2020 bien la première étape en tout cas le point de départ la première chose à faire c'est de regarder son bilan évidemment analyser analyser pardon le bilan que l'on tient toute l'année évidemment là vous allez peut-être déjà vous dira bien moi je n'ai pas tenu de bilan et bien c'est la première grosse erreur ça veut dire c'est la première action que vous allez prendre en 2021 même pas en 2021 aujourd'hui dès votre prochain paris vous allez tenir le bilan de vos paris c'est très simple à tenir ça prend deux minutes et même une minute par soirée moi je tiens un bilan très simple d'ailleurs si vous voulez le thème mon template je vous le donne il est dans le dans la description de cette vidéo vous cliquez sur le lien vous téléchargez gratuitement je vous envoie le template par email sans souci vous allez voir il est simple et efficace alors maintenant si vous avez tenu votre bilan pendant 2020 vous allez aller regarder les stratégies le type de paris les compétitions vous allez analyser là où vous avez gagné de l'argent si vous observez votre bilan vous avez fait un bon speed comme je viens de vous dire il faut au moins qu'il les informations stratégie donc quand je dis stratégie c'est aussi type de paris donc plus de 5 buts victoire une stratégie à vous si bref stratégie ou type de paris ensuite la compétition évidemment et si vous suivez un tipster le nom du tipster avec ces informations là vous devez être capable d'aller voir là où vous gagnez de l'argent et là vous perdez de l'argent vous pouvez vous dire vous pouvez voir par exemple que vous gagnez de l'argent sur le plus de 2,5 buts dans telle et telle compétition série italienne première ligue anglaise ok et à l'inverse vous allez voir qu'il ya des endroits où vous perdez de l'argent vous perdez de l'argent peut-être sur la victoire à l'extérieur dans tel championnat ou sur les victoires à l'extérieur en général ok donc à partir de là ce que vous allez faire c'est éliminer les stratégies et les compétitions ainsi que les tipsters où vous perdez de l'argent sur le long terme ok sur l'année et vous allez garder les stratégies en fait vous allez vous concentrer là où vous gagnez de l'argent si vous gagnez de l'argent sur l'over 2,5 n'allez pas vous casser la tête avec la victoire à l'extérieur concentrez-vous sur l'over 2,5 et peaufiner votre stratégie si vous gagnez plus d'argent sur les compétitions européennes que les compétitions exotiques éliminer les compétitions exotiques ce sont là tout un tas d'exemples votre bilan est propre vous n'aurez pas le même bilan que moi vous n'aurez pas le même bilan que d'autres parieurs chacun a des points forts et des points faibles ok focus sur vos points forts là où vous gagnez de l'argent éliminer vos points faibles là où vous perdez de l'argent en 2021 donc ça ça va déjà faire une nette vous allez voir une nette amélioration et c'est là toute la valeur du bilan c'est là toute l'importance qu'alors à partir d'un bilan c'est très simple d'ajuster c'est très simple de changer de direction et d'aller dans la bonne direction quand on n'a pas de bilan le problème c'est qu'on navigue à l'aveugle et c'est comme un business un business sans comptabilité ne sait jamais où l'on est ne sait pas s'il fait des bénéfices ne sait pas les produits qui rapportent de l'argent c'est la même chose pour les paris sportifs vous devez savoir quel est votre bénéfice votre bénéfice pardon vous devez savoir aussi l'eau vous gagnez de l'argent là vous perdez de l'argent c'est la base c'est la base et pourtant la majorité des parieurs ne tiennent pas de bilan c'est bien triste mais ça ne s'arrête pas là en plus de ça je vais vous guider à vous poser les bonnes questions sur 2020 pourquoi parce qu'en fait au final la plupart des parieurs qui perdent de l'argent c'est pas vraiment une question de stratégie de type de paris et ça c'est très facile à corriger comme je viens de l'expliquer souvent c'est plus profond que ça souvent c'est l'attitude ok et c'est la philosophie que vous avez des paris sportifs qui vous fait perdre de l'argent vous avez le mauvais mindset la mauvaise attitude et donc je vais ici vous bien combien parce que je les ai noté pour oublier quatre questions je vais ici vous donner quatre questions à vous poser et vous y répondez pour vous ces questions là sont posées sur l'année 2020 ok alors répondez honnêtement et si vous montez vous n'avez qu'à vous même et nous pas moi personnellement si vous montez c'est pas mon problème dites la vérité soyez honnête avec vous même première question à vous poser c'est ce que vous avez mis la qualité avant la quantité alors il ya un petit train qui passe ne vous en faites pas c'est près de chez moi est ce que vous avez mis la qualité avant la quantité beaucoup de parieurs font l'erreur erreur de débutant de parier beaucoup en année en analysant peu c'est à dire qui privilégie la quantité à la qualité je sais que c'est une erreur que j'ai fait moi même au début vous devez évidemment renverser sa parier très peu un pari deux paris peut-être par jour mais très bien analysé qualité avant quantité vous allez voir vos résultats vont nettement s'améliorer posez vous la question si en 2020 vous avez plutôt privilégié la quantité avec peu de qualité ou sinon contraire vous avez quand même privilégié la qualité avant la quantité répondez à sa deuxième question avez vous été assez patient c'est aussi une erreur classique de la plupart des parieurs c'est qu'ils ne sont pas assez patient pour tester une stratégie pour tester un tipster je le vois dans mon club ainsi par moment j'ai une semaine de résultats négatifs ou même deux semaines bref j'ai une période de résultats négatifs je vois dire que certains parieurs qui n'ont vraiment pas l'habitude qui directement font un jugement vous disent vous êtes un vous connaissez rien ce que vous faites vous vous prétendez parieurs prouver mais vous ne l'êtes pas pourquoi parce qu'en fait ces périodes font des jugements sur deux semaines même trois semaines ça veut strictement rien dire à l'inverse quand j'ai des bonnes périodes c'est la même chose ça ne veut rien dire non plus et pourtant je suis parfois encensé auquel j'ai c'est génial ce que vous faites comme travail sur deux semaines la personne m'a jugé c'est pas correct non plus que ce soit en positif ou en négatif mais en tout cas ce qui pose plus problème pour les parieurs c'est que le problème si vous suivez un tipster ou une stratégie que vous essayez d'expliquer peu importe que vous détestez un tipster une stratégie c'est la même chose si vous le testez pendant deux semaines vous êtes dans le rouge pendant deux semaines et que vous arrêtez parce que vous prenez une conclusion sur deux semaines ce qui ne signifie rien des paris sportifs bien vous allez peut-être laisser tomber une stratégie qui en fait rentable sur le long terme et si vous prenez le meilleur tipster ou même la meilleure stratégie croyez moi vous allez toujours avoir des périodes perdantes des périodes difficiles ça veut dire que vous allez abandonner à ce moment là des bons tipsters ou des bonnes stratégies et donc attention soyez patient jugé sur un nombre important de paris on parle souvent de 300 à 500 paris pour avoir une conclusion correcte ok en tout cas c'est clair que c'est plus d'une centaine de paris qu'il faut avant de tirer une conclusion donc faites vous un peu mais reculer sur l'année 2020 et dites vous si vous avez été assez patient quand vous avez testé des stratégies des tipsters regardez vous ça vérifier si vous n'avez pas tiré des conclusions hâtives après une semaine deux semaines arrêter des stratégies arrêté des tipsters ok attention paris sportifs égal long terme contre on ne contrôle pas le court terme on contrôle le long terme uniquement quand je dis long terme c'est un an un court terme un mois c'est court terme par exemple ok ça c'était la deuxième question la troisième question ça c'est ce qui pose plus de soucis à comprendre plus de difficultés à comprendre est-ce que vous avez identifié donc pour placer vos paris 1 quand vous placiez vos paris en 2020 est-ce que vous avez identifié des value bet sur lesquels miser ou est-ce que vous avez essayé de deviner le futur tout simplement je remarque que la majorité des parieurs qui débutent ne comprennent pas vraiment le game des paris sportifs et ne comprennent pas les règles du jeu pour gagner de l'argent à long terme avec leurs paris sportifs ils essaient de deviner le futur quand je dis 2000 le futur c'est quoi c'est que on va observer un match bayern de munich dortmund par exemple et la plupart des gens vont se poser la question qui va gagner et à les miser sur cette équipe qui va gagner c'est se tromper complètement de combat et si vous voulez jouer à ce jeu là faites le test suivant prenez une équipe qui gagne la majorité de ces matchs le bayern de munich et miser toujours sur le bayern de munich et parce que votre but est de deviner le futur forcément vous allez plutôt aller parier sur le bayern de munich parier sur le bayern de munich pendant un an regardez vos résultats vous serez quand même négatif ça prouve bien que ce ne sont pas les bonnes règles du jeu que vous suivez les bonnes règles du jeu c'est d'aller miser sur des value bet qu'est ce que c'est un value bet un value bet c'est une cote qui est surpayée que vous percevez que vous percevez comme surpayé par le bookmaker donc le bookmaker vous paye trop une cote quand je dis bookmaker ça peut être aussi un betting exchange comme betfair ou orbitix et bien si cette cote là est plus payé qu'elle ne le devrait l'être mais à long terme vous allez gagner de l'argent et donc à les miser sur des value bet et n'essayez surtout pas de deviner le futur car c'est pas le but du jeu dans 97% des parieurs essayer de deviner le futur dans le 7% des parieurs perdre de l'argent à long terme et 3% qui reste et gagner de l'argent ne s'amusent pas à deviner l'issue du match s'amuse à analyser les cotes qui est analysé les cotes et à les miser qui est investir sur les cotes rentables sur le long terme donc posez vous la question en 2020 parce que vous avez misé sur des value bet ou est-ce que vous avez misé en essayant de deviner le futur l'issue du match quatrième question aviez vous comme objectif d'augmenter votre banque rôle progressivement et de manière réaliste ou étiez vous plutôt un rêveur qui mis sur des cotes à 40 à 50 pour gagner le gros lot bref plutôt le parieur de type joueur de loterie donc étiez vous en 2020 un joueur de type un parieur pardon un parieur de type investisseur ou plutôt un joueur de loterie et évidemment la bonne réponse est quoi c'est être un parieur investisseur dans les paris sportifs on n'est pas là pour aller gagner le gros lot comme beaucoup veulent tant mieux ceux qui veulent qui veulent aller chercher de l'adrénaline c'est le but du jeu mais alors le but ne sera pas de gagner l'argent long terme ça ne fonctionnera pas le but pour un parieur c'est d'avoir une banque rôle et de se dire aujourd'hui elle est là dans un an je veux qu'elle soit là ok plus 20% plus 30% plus 40% plus 50% en tout cas pas x 10 x 20 et en tout cas le but du jeu n'est pas d'aller faire un loto un loto s'est misé quoi 5 euros en espérant gagner 1000 euros ok par exemple là on est purement dans le loto ok et le loto porte bien son nom ça revient exactement la même chose qu'à les paris à la loterie on peut gagner mais c'est pas parce que vous allez gagner une fois si ça vous arrive vous allez gagner une fois que vous êtes un bon parieur vous allez gagner une fois par chance comme un joueur de loterie la majorité du temps vous allez toujours perdre évidemment donc est ce que vous avez fait en 2020 ce que vous étiez déjà un bon parieur investisseur qui veut faire monter sa banque rôle de manière progressive son capital de manière progressive ou étiez vous plutôt à paris au river qui veut aller chercher des grosses cotes qui veut aller miser peu pour gagner des sommes énormes alors si je vous dis ça c'est pas pour rien c'est parce que moi je suis en contact tous les jours avec des parieurs je suis contacté tous les jours et ce sont des profils qui reviennent à chaque fois des profils qui reviennent à chaque fois des personnes qui qui vont faire des tickets à 20 matchs à 30 matchs pour avoir des cotes immenses quand je dis 40 c'est rien il ya des cotes à 200 à 300 à 400 et on me dit qu'est ce que tu penses de ça je ne sais même pas répondre je ne sais même pas répondre ok ça où aller jouer à la loterie c'est la même chose donc voilà quatre questions qui est quatre questions en 2020 à vous poser je les répète ce que vous aviez est ce que vous avez privilégié la qualité ou la quantité en 2020 ok est ce que vous avez été assez patient ou pas en 2020 troisième question est ce que vous avez identifié de value bet ou est ce que vous avez essayé de deviner le futur quatrième question est ce que vous êtes plutôt un parieur de type investisseur ou un parieur de type joueur de loterie alors voilà les quatre questions là vous pouvez vous les poser vous devez vous les poser et répondre honnêtement et vous connaissez très bien la bonne réponse à chaque question ok donc en fait vous avez la réponse à vos questions vous avez la réponse vous savez ce que vous devez changer quand vous posez les bonnes questions alors maintenant eh bien c'est bien de faire un bilan mais sans action ça ne sert à rien ok donc le but du jeu si vous voulez passer dans le verre en 2021 c'est de faire le bilan et de réagir en 2021 par rapport au bilan et aux questions que je viens de vous poser réagissez en 2021 prenez les bonnes décisions sachez ce que vous devez modifier vous pouvez faire ça de deux manières soit vous faites ça tout seul ça va vous prendre pas mal de temps mais vous pouvez y arriver vous pouvez y arriver seul avec le temps nécessaire ça forcément où vous pouvez suivre un mentor un parieur professionnel qui le suivent ok et regardez comment il est arrivé là où vous voulez arriver et je veux dire le modéliser je veux pas dire le copier mais le modéliser regardez ce qu'il fait faire la même chose et c'est le but d'un mentor ça c'est la voie rapide mais c'est évidemment votre choix soit vous allez seul soit vous vous faites accompagner et que ce soit par moi que ce soit par quelqu'un d'autre en qui vous avez confiance un fait de vous accompagner par un mentor ça ira beaucoup plus vite c'est l'erreur que moi même j'ai fait dans le passé j'ai essayé seul pendant des années ça n'a jamais vraiment décollé c'est à partir du moment où j'ai suivi deux parieurs même traders professionnels anglais que j'ai vraiment progressé comme jamais en un an j'ai progressé autant que les six sept ans d'auparavant donc voilà il n'y a pas de comparaison ok ça demande souvent un investissement mais un investissement pour gagner du temps ok eh bien ça vaut la peine voilà n'oubliez pas que j'ai laissé le template mon template que vous pouvez utiliser pour tenir votre bilan en 2021 donc télécharger le il est gratuit un cliquez il ya un lien dans la description que je vais laisser dans la description cette vidéo cliquez et vous le télécharger et ok alors moi avant de clôturer et je vais vous demander de partager cette vidéo si vous avez si vous avez aimé partager avec vos amis laisser un like laisser des commentaires bref montrez moi que vous avez aimé cette vidéo ou pas bien entendu et alors je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année 2020 mais surtout mon but à moi c'est de vous souhaiter de passer dans le vert en 2021 et je serai là pour vous accompagner vous pouvez compter sur moi si vous voulez voir un peu ma page est ce que je peux vous offrir www.philippetirebello.com merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout à bientôt pour de nouveaux conseils c'est parti